Salut à vous les fans d'histoire, et bienvenue dans ce premier numéro d'un mini histoire avec une grande hache. Et aujourd'hui on va parler de la fleur au fusil. Ah la fleur au fusil, quelle fort étrange expression en fait quand on réfléchit puisqu'on a rarement vu un fusil tirer les fleurs. Jamais en fait. Cette expression date de la première guerre mondiale. Alors on n'est pas très sûr de l'origine, on ne sait pas si ce sont des femmes qui mirent des fleurs dans les canons des fusils des soldats qui partaient en guerre, ou si ce sont ces soldats même qui cueillirent des fleurs pour décorer leurs armes. Quoi qu'il en soit c'est ainsi qu'on décrit le tout début de la grande guerre. Des français si sûrs de vaincre rapidement les lignes allemands qu'ils étaient contents d'aller foutre sur la gueule à l'habitant d'Outre-Rhin. On en a donc rapidement déduit que tous les français étaient gonflés à bloc pour semer la mort et la destruction. Et qu'ils voulaient cette putain de guerre ! On va leur péter la gueule ! Mais en fait c'est un mythe. Ah bon ? Ouais. Ah merde ! Ouais. On s'est récemment rendu compte que la majorité des français n'étaient pas si motivés que ça pour faire la guerre. Quand celle-ci survient, ils l'acceptent avec résignation et stupéfaction même. Alors je ne nie pas que certains étaient contents d'aller péter la gueule au peuple voisin. Surtout que celui-ci avait annexé l'Alsace-Lorraine en 1870. Et d'ailleurs j'en parle un peu ici. Même beaucoup en fait. On a évidemment des films et des photos nous montrant cet enthousiasme guerrier de la part de certains soldats. 1914. A Paris, où les passants s'arrachent les éditions spéciales des journaux, ni l'ordre de mobilisation générale, ni l'annonce de la guerre n'affole la population. Salués par les acclamations de la foule, soldats et mobilisés rivalisent d'entrains et d'optimisme. Et les trains militaires s'ébranlent gaiement vers la frontière. Nul ne songe alors à une guerre de 4 ans. Mais bon, force est de constater qu'on est très loin de l'élan patriotique et guerrier tel qu'on nous le montre depuis plus de 100 ans maintenant. Ah ouais, ça fait déjà plus de 100 ans. Alors comment un mythe d'une telle ampleur a-t-il pu se construire sans que personne, pendant la guerre et après, ne s'en rende compte ? Eh bien, grâce aux premières images même de cette mobilisation. Ces images où l'on voit des soldats contents d'aller se battre. Et dès le lendemain de la mobilisation, la presse publie, diffuse ces images dans le reste de la France. Et également, les cinémas Gaumont et Pathé, qui commençaient à essaimer un petit peu sur le territoire à ce moment-là, vont diffuser, eux, des films où on voit ces soldats contents de partir. Alors, les complotistes, on se calme tout de suite. Je ne pense pas que c'était une manipulation voulue de la part des médias ou même du gouvernement. Alors, ça arrangeait le gouvernement, on est d'accord, là-dessus il n'y a pas de problème, mais je ne crois pas que c'était voulu. Je pense, à mon avis, qu'on insiste là à un emballement médiatique. Comme tous les emballements médiatiques qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire un emballement incontrôlé et incontrôlable. Ajoutons à cela une explication toute simple. La mobilisation va durer 15 jours. 15 jours pendant lesquels les Français vont s'habituer, vont se résigner à faire cette guerre. Et vont essayer de trouver le courage de la faire. En s'appuyant sur les images, que je vous ai expliqué juste avant. Mais également en s'encourageant les uns les autres. Et surtout, comme le dit Jean-Yves Nahour, on boit un petit coup. Les femmes nous embrassent, nous donnent des fleurs. On bombe le torse. On se dit qu'on va les battre et qu'on sera de retour dans quelques semaines. A l'automne ou plus tard. C'est une fanfaronnade. Cette image de l'embarquement dans les gares, sous les yeux de la population, est restée. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur ou d'angoisse chez ces soldats qui chantent et que la nouvelle de la guerre n'a pas été reçue avec effroi. Car oui, la nouvelle de la guerre a été reçue avec effroi. Par pas mal de personnes. Donc, la fleur au fusil, signifiant que les français étaient motivés pour aller se battre, et bien oui, c'est un but. Bon, ça n'a pas empêché les français de gagner la guerre. Et pour la seconde guerre mondiale ? Hein ? Ah non, là, on a un peu merdé. Ah non, là, on a un peu merdé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada